Je suis désolée, il ne reste plus de temps. Nous devons passer à la déclaration des députés. La députée d'Eglinton-Lawrence. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler d'une organisation incroyable dans Eglinton-Lawrence. Excusez-moi. Une erreur a été commise. La députée de Niagara-Centre, je suis désolée. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Félicitations pour votre nomination. J'aimerais parler des femmes et de la violence domestique. Depuis 1986, il y a une maison d'accueil de femmes et d'enfants qui fuit la violence domestique. Malheureusement, cette maison d'accueil pour les femmes est sous-financée. Chaque année, cette maison doit faire des campagnes de collecte de fonds. A cause du confinement, il a été impossible pour cette maison de recueillir des fonds. L'Agence doit aujourd'hui prendre une décision difficile et doit consolider ses opérations et fermer sa maison de Serenity House. Madame Gauthier, directrice, me dit que la décision de fermer ce refuge n'a pas été prise à la légère. Malheureusement, pendant la pandémie, la violence domestique a augmenté statistiquement. Il est très important que ce gouvernement sorte sa tête du sable et s'attaque à la crise de violence domestique qui touche les femmes. Il faut que le financement des refuges pour femmes soit accru. Il faut aider les femmes en ces temps difficiles. Merci. La députée de Glinton-Lawrence, j'aimerais parler d'une organisation dynamique de ma région qui aide les gens de York et de Toronto. Il s'agit d'une organisation d'aide à l'accès à l'emploi. J'ai participé au JVS, la 74e Assemblée générale de cette organisation. L'année a été très difficile pour eux. Leur nouveau mantra est le suivant. Le monde a changé, notre vision n'a pas changé. Cette organisation a été créée en 1987. L'idée était d'aider les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale à trouver un emploi. Cette organisation a aidé la communauté juive, pour commencer, puis toute la communauté. JVS fonde ses valeurs sur l'excellence, le respect, etc. Nous devons célébrer ses valeurs. JVS est une organisation qui aide la communauté, aide les gens à trouver du travail et à combler leur plein potentiel. J'aimerais remercier les bénévoles, les clients, le personnel et surtout Kim Coulter, car cela fait 31 ans qu'elle est au service de JVS. JVS et des organisations comme JVS constituent la base de l'Ontario. J'aimerais les remercier et les féliciter. Bravo. La députée d'Oshawa, merci, Monsieur le Président. Après un long été, le gouvernement a prononcé un discours du trône mièvre. Malheureusement, le discours n'a pas fait allusion à l'éducation hier. Il s'agissait de la journée internationale des enseignants. Depuis le début de la pandémie, il aurait fallu voir une priorité au niveau de ce que demandent les familles, les parents, les élèves. Moins d'enfants dans les classes, plus de mesures dans les bus, plus de dépistages, etc. Malheureusement, depuis le début de la pandémie, le gouvernement tourne son dos aux élèves. J'ai été enseignante à l'élémentaire pendant très longtemps. Je crois fermement en l'éducation. Je crois fermement qu'il ne faut pas démanteler un système d'éducation en se cachant derrière une pandémie. Il semblerait que c'est l'objectif du gouvernement actuel. Malheureusement, aujourd'hui, les éducateurs m'indiquent que les enfants vont très mal. Nos enfants ont besoin de soins, ont besoin d'investissements. Les travailleurs de l'éducation s'efforcent de travailler fort pour aider les enfants. Ce gouvernement a un agenda de privatisation et cela me rend malade. Je demande au gouvernement d'arrêter ces attaques contre le système éducatif et de financer le système de l'éducation. Merci. Merci. Merci, le député de Sarnia-Lampton. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais annoncer un investissement dans ma région. Ceci fait partie du budget de 2021. 240 millions de dollars sur quatre ans seront investis dans les centres de traitement pour enfants et dans les programmes d'orthophonie et de psychoéducation des enfants. J'aimerais donc dire qu'il y aura une augmentation de 1,1 million de dollars, soit une augmentation de 24 % par année. Ceci permettra la prestation de meilleurs services auprès des enfants et des jeunes dans nos communautés. En plus des systèmes de rééducation, de réadaptation, il y aura de meilleurs investissements pour renforcer la capacité et les services, ainsi que l'accès aux services d'orthophonie et de psychoéducation. Nous savons que l'intervention précoce améliore le pronostic des enfants qui ont des difficultés. En offrant un meilleur accès aux centres de détection et aux centres de diagnostic, cela permettra aux enfants d'avoir un meilleur avenir. Avec nos partenaires, le gouvernement provincial agit afin que tous les enfants aient l'occasion d'atteindre leurs objectifs de vie. Merci, M. le Président. Merci. Le député de Spadina, Fort York. En ce moment, des milliers d'oiseaux migrent à travers les grands lacs et beaucoup vont vers le sud. Malheureusement, beaucoup d'oiseaux meurent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fenêtres réfléchissantes et les oiseaux rentrent dans ces tours. Une photographe a démontré qu'il y a énormément d'oiseaux morts autour des gratte-ciels. On parle de plusieurs oiseaux importants. Des oiseaux bleus, des oiseaux rouges. 25 millions d'oiseaux meurent par collision avec des fenêtres chaque année. Heureusement, il y a une façon de réduire la collision des oiseaux avec les fenêtres. 19 000 personnes ont signé une pétition demandant d'agir pour empêcher ce qu'il se passe. Cette semaine, je propose un projet de loi. Je m'associe aux normes de conception des immeubles qui soient adéquats pour les oiseaux. Ceci nous permettra de protéger la biodiversité ontarienne. Merci. Merci. Déclaration des députés. Le député d'Ottawa, Orléans. Merci, Monsieur le Président. Pendant des mois, les optométristes de l'Ontario ont essayé d'entretenir une discussion avec le gouvernement en ce qui concerne le financement de l'assurance maladie. Cela fait un mois qu'ils ont retiré leur service de l'assurance maladie. Malheureusement, le gouvernement ne s'intéresse pas à leurs problèmes. La couverture s'est arrêtée il y a un mois. Malheureusement, le gouvernement ne participe pas à des conversations, des discussions effectives avec les optométristes. Les leçons à couper. Imaginez que vous êtes la maman d'un enfant qui a besoin de lunettes pour bien voir à l'école et pour apprendre à l'école. Les examens de vue couverts par l'assurance santé ont pris fin il y a plus d'un mois. Et le gouvernement de l'Ontario continue d'être absent de toute négociation significative avec l'Association ontarienne des optométristes. Imaginez que vous êtes un gestionnaire d'une résidence pour des personnes âgées comme David dans mon circonscription qui ne peut pas voir bien d'une de ses yeux. Une condition facilement corrigée par des lunettes correctives, mais elle ne peut pas obtenir un rendez-vous avec un optométrist. Il est temps que le gouvernement s'assoie à la table de négociation avec les optométristes afin d'offrir des soins oculaires aux Ontariens. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de... Merci, M. le Président. Vous savez que Holdom et Nordfolk organisent des festivals et des foires, car nous sommes une région agricole. Ces foires, ces kermesses, ces fêtes marquent des célébrations à la fin de la période agricole pour festoyer les récoltes. Il y a la fête de Simcoe Friendship, Halton, Dunning Group, Brook, Felfest à Dohaï, ensuite il y a Waterford. Waterford est connu pour sa fête des citrouilles. Malheureusement, pendant la pandémie, nous avons dû mettre de côté ces festivals. Mais sachez qu'à Calédonia, la fête reprend cette année. J'ai participé à cette fête et l'année prochaine marquera leur 150e foire. La foire a mis en oeuvre des mesures de protection et de prévention sanitaire. Et grâce à ces mesures, il est possible de mettre en oeuvre des activités. En tant que le député de la région, je me réjouis de voir que tout le travail fait par nos bénévoles a porté fruit. Et j'aimerais saluer ces bénévoles et saluer la région. Merci beaucoup. Merci. Le député de Hamilton East, Tony Creek. Monsieur le Président, malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir de visiteurs dans l'enceinte. Je pense que M. Michael, qui est à la tête d'un groupe de défense des locataires dans ma région, serait là. Parce que les locataires à Hamilton se font intimider. Par exemple, des propriétaires ôtent les portes des appartements, empêchent l'accès aux laveuses et sécheuses. C'est étrange, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que tous les jours, Michael reçoit des plaintes de locataires. Imaginez quelqu'un qui a 70 ans et qu'elle apprend qu'elle doit sortir de son appartement et qu'elle sera expulsée si elle ne paye pas une augmentation de loyer. Imaginez que les conseils ne se tiennent qu'en ligne et qu'il faudra acheter un téléphone intelligent pour pouvoir participer aux rencontres de conseils. Malheureusement, cette dame de 70 ans devra aller vivre dans la rue si elle n'a plus accès à son appartement. Elle n'a plus accès à la régie du logement car il faut aller sur Internet. Malheureusement, le marché est en surchauffe. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est que le gouvernement ne fait rien pour pallier le problème du marché en surchauffe. Cela constitue un fardeau très important sur les locataires. Il faut arrêter cette course au profit. Il faut offrir un logement abordable, équitable et accessible aux communautés. Les déclarations des députés. Et le député de Whitby, merci beaucoup. Le gouvernement de l'Ontario a fourni plus de 600 millions de dollars afin de pallier les problèmes dans le système de santé. Ceci inclut des hôpitaux de réadaptation et ceci inclut 9 millions de dollars pour un centre de santé mentale à Whitby. Cet hôpital a reçu en tout 16 millions de dollars dans les trois dernières années de la part du gouvernement. Le gouvernement veut consolider un système pour la santé mentale et pour la toxicomanie qui soit fort et solide. Nous nous engageons encore une fois aujourd'hui à aider les hôpitaux à Durham et à Whitby. Nous voulons continuer à prendre soin des familles. Merci, Monsieur le Président. La députée de Barry-Annesville. Merci. Je représente Barry-Annesville et je représente donc un secteur manufacturier. En Ontario, nous avons des entreprises qui emploient des gens et qui contribuent à la récupération économique. Ces entreprises veulent continuer dans cette voie. Notre gouvernement a investi dans le programme de formation technique. Ainsi, les gens pourront s'inscrire dans des formations pour obtenir des emplois techniques très payants. Je vais vous donner un exemple maintenant. Jomi a une relation avec Tesla et Yomi veut élargir ses services et ses projets. 23 emplois ont été créés grâce à ce gouvernement et à ses investissements. Temple Plastic, ensuite, a reçu des financements de notre gouvernement. Ils emploient 144 personnes de plus. Ils veulent employer plus de personnes. Steve Loftus à Barry. Steve Loftus a reçu un financement du gouvernement permettant ainsi à ces activités de croître. Matsu Manufacturing à Barry a également reçu des fonds du gouvernement. Ainsi, 24 emplois ont été créés et ils veulent en créer plus. Les SBA Drive à Barry a multiplié par deux sa production grâce aux investissements du gouvernement. Finalement, Team Outdoors va élargir son offre. Team Outdoors engage beaucoup de personnes et il faut les surveiller parce qu'ils sont sur la bonne voie. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés ce matin. J'aimerais soulever à l'attention de la Chambre que lundi, le 18 octobre, les pages reviendront en Chambre. Alors qu'on les recueille dans l'édifice, leur santé et sécurité est essentielle, c'est notre priorité. Et c'est la raison pour laquelle au cours de cette période d'essai, nous n'avons accepté que les élèves de huitième année qui ont reçu le double vaccin. On veut s'assurer aussi que ceux qui ont travaillé avec le programme des pages soient vaccinés au complet. Nous continuerons à vérifier la réponse à la COVID et on veut s'assurer que tous ceux qui sont ici soient protégés. Je t'ai renseigné à la Chambre que les documents suivants ont été déposés. Le rapport s'intitule « La réponse fédérale et provinciale face à la COVID » du directeur de la responsabilité financière de l'Ontario. Le député d'Ottawa Sud a un rappel au règlement. Rappel au règlement, je demande le consentement unanime pour une motion sans préavis, demandant au gouvernement de l'Ontario de faire en sorte que la vaccination contre la COVID soit obligatoire pour les travailleurs de la santé et de l'éducation, incluant les travailleurs dans le milieu hospitalier et les PSSP. Le député d'Ottawa Sud demande le consentement unanime pour une motion sans préavis concernant les affaires émanant de députés. Plaît-il à la... c'est adopté? Non. J'ai entendu un non. Je demande l'attention de la Chambre. Le 14 juin 2021, la députée de London West, Mme Sattler, le député de York Centre, M. Weber, ont souligné des questions de privilège en ce qui a trait à la capacité des députés de prendre parole pour le rappel au règlement pour demander le consentement unanime en ce qui a trait aux affaires du jour. La députée de London West a envoyé un mémoire écrit pour appuyer sa question et a fait aussi une présentation hier à la Chambre. Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur cette question. Revoyons les événements du 14 juillet qui étaient la dernière journée de travaux de la Chambre avant la pause d'été. Plusieurs fois au cours de cette journée, les députés ont pris la parole sur des rappels au règlement. Chaque fois, on demandait le consentement unanime pour considérer immédiatement un projet de loi de député ou une motion ou pour déposer une motion sans préavis. Cette demande a été faite encore et encore et ensemble, ces requêtes ont rendu les travaux de la Chambre difficiles à mener. En tant que président, j'ai trouvé que les choses ne se passaient pas bien et que c'était une façon de contourner les règlements de l'Assemblée. Et donc, j'ai demandé à la Chambre de demander le consentement unanime pour considérer tout autre travail autre que le projet de loi qui était à l'ordre du jour. Lorsque ce consentement n'a pas été rendu, j'ai décidé d'aller de l'avant sans considérer les requêtes de rappels au règlement. J'aimerais rappeler aux députés que le président a la responsabilité de s'assurer que les travaux de la Chambre puissent se produire de façon appropriée. Au cours de cette journée, les députés de London West et de York Centre ont soulevé leur inquiétude en ce qui a trait à cette question, disant que c'était une infraction à leur privilège parlementaire. Alors qu'on a soulevé des objections en ce qui a trait aux procédures ou pratiques de la Chambre, on n'a pas établi que c'était en fait une infraction au privilège parlementaire. Laissez-moi rappeler aux députés qu'il y a plusieurs privilèges parlementaires qui, comme indiqué par le règlement 23A, peuvent être catégorisés comme étant le privilège de député personnel ou un privilège de la Chambre entière, offerts par la loi de l'Assemblée législative et autres lois, pratiques précédents et utilisations coutumes. Les questions soulevées par les députés auraient été mieux soulevées comme étant un rappel au règlement, et maintenant j'aimerais m'adresser à ces éléments. Il faudrait peut-être rappeler ce qu'est un rappel au règlement. Un rappel au règlement, selon la troisième édition des procédures de la Chambre des communes, à la page 636 à 638, dit, et je cite, « C'est une intervention par un député qui croit que les règles ou les procédures de coutume à la Chambre n'ont pas été bien appréciées ou n'ont pas été respectées au cours des travaux. Lorsque reconnu pour un rappel au règlement, un député devrait établir quel règlement a été enfreint. Ça n'a pas été fait. Si ce n'est pas fait, le président peut demander au député de s'expliquer. Le règlement 14 dit qu'en soulevant un rappel au règlement, les députés peuvent faire leur rappel au règlement sans être interrompus. La responsabilité du président inclut de préserver l'ordre et le décorum en Chambre, ainsi que de rendre des décisions sur des rappels au règlement, ce qui implique d'interpréter les règles et les pratiques de la procédure. Le président peut prendre sa décision immédiatement après un rappel au règlement ou après avoir considéré le règlement et les précédents. Alors que le président devrait écouter les rappels au règlement lorsqu'ils sont soulevés, la présidence a la discrétion de ne pas aller de l'avant avec un député qui continue à présenter des rappels au règlement. Cette discrétion est appuyée par différents ouvrages, entre autres Earthskin, mais au paragraphe 21.49 de la 26e édition, le président peut exercer une certaine discrétion en ce qui a trait au rappel au règlement. En ce qui a trait au livre de procédure et pratiques à la Chambre des communes, à la page 637, on dit « Les rappels au règlement peuvent être utilisés par les députés afin de pouvoir participer au débat » et dans de tels cas, le président ne permettra pas aux députés de continuer. Et enfin, dans les pratiques de la Chambre des représentants de l'Australie, à la page 193 de la 7e édition, on dit que les rappels au règlement, qui sont trop longs, frivoles ou douteux selon leur validité, sont soulevés. Le président peut intervenir. Qu'est-ce qu'un rappel au règlement valable? Eh bien, la réponse, c'est que parfois, il y a certaines personnes qui utilisent ces rappels au règlement pour soulever des questions qui n'ont rien à voir au débat. Parfois, le président le permet, par exemple, pour présenter des excuses, pour demander un moment de silence, pour demander le consentement unanime, pour aller plus rapidement dans un certain aspect de la Chambre, pour retirer un avis, pour demander une motion sans débat, pour souhaiter un joyeux anniversaire à un des députés ou annoncer la naissance d'un enfant et même parfois pour adopter un projet de loi. Alors que c'est une pratique commune, c'en est une qui est utilisée rarement et qui est utilisée lorsqu'il y a un accord connu entre les parties. Dans son mémoire écrit, la députée de London West a noté que les demandes ont été faites le 14 juin étaient similaires à celles qui ont été faites plusieurs fois ici, en cette Chambre des demandes, qui, à l'époque, étaient acceptables dans sa soumission. La députée a soulevé hier que souvent, les consentements unanimes sont bien pour appuyer les travaux de la Chambre et représentent des pratiques bien établies. La députée a aussi établi qu'historiquement, il y a eu très peu de limites sur les consentements unanimes demandés. Je suis aussi d'accord que c'est une réalité et c'est la distinction qui doit être faite entre les pratiques acceptées ici en Chambre et ce qui s'est produit le 14 juin, qui n'avait pas trait à la pratique habituelle. Juste le volume de ces demandes qui ont été déposées le 14 juin, le 14 juin plutôt, était inhabituel. En d'autres mots, ce n'est pas le cas lorsque les députés disent, simplement rappel au règlement, que le président doit absolument leur donner la parole. En effet, plusieurs autres présidents sont intervenus dans ce genre de mesures délatoires. Par exemple, le 2 avril 1987, aux pages 7523 et 7524 du Journal des débats, la Chambre s'est trouvée dans des circonstances similaires que celles d'aujourd'hui. Après que les députés aient soulevé plusieurs appels au règlement qui étaient assez longs et consentements unanimes, le président Stockwell a décidé d'interdire de telles interventions afin que la Chambre puisse continuer dans ses travaux et a donné l'explication suivante. Je ne veux jamais interrompre un député, mais je crois qu'il est très important de pouvoir soulever un rappel au règlement, mais il est aussi important que la Chambre puisse continuer ses travaux. Deux jours plus tard, quelques jours plus tard, le 6 avril 1997, à la page 8386 des débats, le président Stockwell a élaboré sur son rôle de président. Je crois que la définition moderne de président nécessite de prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt du Parlement et parfois, tout particulièrement lorsqu'on fait face à des circonstances extraordinaires, les présidents peuvent avoir à intervenir de façon à permettre au processus parlementaire d'aller de l'avant. Nos précédents sont appuyés par différentes décisions prises à la Chambre des communes. Dans une décision du 27 mai 2019, à la page 28059 des débats, le président Reagan a expliqué que l'utilisation des consentements anonymes pour aller plus rapidement dans les travaux de la Chambre disait, et je cite, donne à la présidence une certaine discrétion de déterminer jusqu'à quel point une motion doit être lue, tout particulièrement lorsqu'elles sont particulièrement longues ou lorsqu'il y a plusieurs motions qui sont présentées l'une après l'autre. Le 6 février 2004, le président Reagan a déclaré à la page 245 des débats, et je cite, j'aimerais dire immédiatement que tout député a le droit de prendre la parole et de demander le consentement anonyme pour une motion. Mais parfois, les motions sont tellement longues que la Chambre ne pourra aller de l'avant, et donc, lorsqu'on demande le consentement anonyme, on ne peut pas avoir des demandes interminables. En fin de la citation, le président Reagan a continué en disant, la demande de consentement anonyme ne doit pas être utilisée pour se détourner des règles de la Chambre, et donc pour maintenir l'intégrité du processus, la présidence continuera d'utiliser son autorité, tout particulièrement lorsqu'il est clair que les motions sont beaucoup trop longues de façon délibérée et servent simplement à retarder le débat. En appliquant ces décisions à ce qui s'est produit le 14 juin, les demandes individuellement étaient acceptables, mais il y en avait tellement que c'était maintenant une nécessité pour la présidence d'intervenir conformément au règlement 14a. Il est aussi essentiel de se rappeler que lorsqu'il y a des travaux à l'ordre du jour, on aurait pu avoir à traiter d'un jour de l'opposition ou de projet de loi députée, et donc qu'une telle mesure aurait pu affecter les débats sur de telles motions. En ce qui a trait aux commentaires de la députée de London West et du député de York Centre, qui ont remis en question la décision du président, et j'aimerais rappeler que c'était mon droit d'intervenir. Dans l'ouvrage Erskine May, au paragraphe 21.49 de la 26e édition, on dit qu'il peut y avoir certains cas dans la Chambre où les règles sont obsolètes, ne sont pas distinctes, et donc le président doit donner une décision pour s'adapter à de nouvelles circonstances. Les règles parlementaires et formules parlementaires de Beauchesne, dans la Chambre des communes du Canada, la 6e édition, à la page 98, disent que parfois, exprimer une opinion d'un côté ou de l'autre, le président peut demander des directives de la Chambre. Un exemple de nos propres pratiques qui s'est produit le 2 mars 2006, à la page 2364 et 2365 des débats, on le montre. Un député a soulevé une question de privilège en ce qui a trait les procédures de mise au voie sur une motion d'attribution de temps et a proposé une façon alternative. Alors que le député n'a pas demandé le consentement anonyme, le président a décidé de demander l'opinion de la Chambre pour savoir s'il y avait un consentement anonyme pour s'attaquer à cette question soulevée par le rappel au règlement, et dans ce cas, on a eu le consentement anonyme. Enfin, j'aimerais soulever ce qui a été mentionné par le député de York Centre, dans lequel il dit qu'il n'y a rien dans les règlements qui empêche un député de prendre la parole pour déposer une motion sans préavis, que ce soit un rappel au règlement ou non. En réponse, j'aimerais soulever l'attention du député sur la motion contenue dans le règlement 3 qui dit que de telles motions nécessitent un avis qui doit être envoyé au président avant d'être déposé en Chambre. En plus, le règlement 101 établit les exigences de déposer des motions avant de déposer une motion de député. Et donc, les règlements seront entendus lorsqu'ils sont légitimes et ceux qui sont légitimes seront reconnus. Mais s'ils sont répétés encore et encore et visent simplement à retarder les travaux de la Chambre, on pourra les éviter et aller de l'avant. J'aimerais conclure en disant que la Chambre a le contrôle de ses propres travaux et qu'il y a une longue histoire de s'adapter aux nouveaux défis qui se présentent à nous afin de pouvoir continuer. Je continuerai à m'assurer d'avoir un bon équilibre entre la capacité des députés d'avoir la parole et la poursuite des travaux de la Chambre de façon appropriée. de la Chambre de façon appropriée.